Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier la mission française pour avoir organisé cet important débat sur la situation en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je voudrais féliciter la réalité du papier de prédérage qu'elle a préparé à cette fin. Je voudrais aussi remercier le secours général, Monsieur Ban Ki-moon, et aussi le ministre, Monsieur Raymond Chibanda pour leur féliciter une constitution de ce débat. Sinon, bref jour pour jour, le Conseil de sécurité a adopté la Révolution 1925, par laquelle la Monifo a pris la relève de la Monif. Ici, la communauté internationale a voulu exprimer son soutien aux efforts de la RDC pour la mission de la plus grande autonomie dans la gestion de sécurité. de son côté, la RDC peut être symboliquement associée à ce changement au cinquantenaire de son indépendance. Monsieur le Président, le Monifo a aussi sur plusieurs sons, notamment ceux de la protection des civils, du gouvernement, de la stabilisation et des rapports de la France, ou préparatifs entrepris par la Commission électorale indépendante pour le scrutin de novembre prochain. Lorsque nous pouvons assaluer ici les efforts du gouvernement de la RDC pour amener la paix à son pays, les positions foissées et les institutions égatives, faut-il qu'il soit fluide de la place de monde. C'est besoin immense, dans ce pays, de l'assurance de sa partie est, à elle seule et plus vaste que celle de la France. Les décisions en RDC sont nombreux au contraire, tant au niveau de sécurité très humanitaire. Ce qui nous fait combattre les activités des groupes armées nécessite une collaboration plus effroite avec les forces gouvernementales et un soutien plus accru au processus d'intégration des militants, ce qui faudrait à son tour rester dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Souvent, elle affréquente la rivalité des attaques perpétrées par l'armée de l'Esprit-Saint-Seigneur, la RRA, contre les populations civiles, non seulement en RDC, mais aussi dans plusieurs pays de l'Esprit-Saint-Seigneur. Cela s'appelle à une intensification de la coopération de l'Esprit-Saint-Seigneur. Ce qu'on a évoqué en octobre dernier est dans cette même zone, le chiffre de 13 000 viols au bien-être à l'hier dans l'Est du Congo. Ces rapports avancent aujourd'hui sur les 300 000, sur une moyenne de 40 000 viols par heure. Ceci confirme les craintes étrées par Mme Wolfram que la réquisition du pays est soit terminée et nous faisons le considérer comme un capital mondial du pays. Sur l'ampleur de ces drames, la communauté internationale doit réagir de façon ferme et concertée. C'est l'air de viol, d'ancé, c'est l'ententeur de ces crimes modèles pour se comparer devant la justice. Les femmes, au congé, ne doivent pas plus souffrir. Ils devraient trouver un petit peu, un grand entier, la place qui revient dans la société. Les étudiants privés pour résoudre le problème de réfugiés et les personnes déplacées dans cette encourageance. Les étudiants ont décroiés pour éviter la contagion et contenir les épicétés comme la police. Nous souvions aussi le lien étroit entre la stabilisation et le développement. Dans ce contexte, il est capital de soutenir l'économie congolaise avec un acte matériel et des programmes concrets. Et comment ne pas insister que mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles contribuera inévitablement à mettre fin aux violences. La communauté internationale devrait continuer à soutenir les autorités congolaises, dans toutes les mesures entreprises, pour assurer les conditions de stabilité postéritées. La Monusco devrait pouvoir disposer de tous les moyens nécessaires à l'apprentissement de sa tâche, y compris les avions-hélicoptères. Se conclurer en présentant les sincères condoléances de la mission du vivant, aux familles et 32 passagers de l'avion qui s'est extragé de façon tragique, à l'économie, à l'économie et à l'économie, à l'économie et à l'économie. C'est un motiversel, il est un motiversel de l'économie et à l'économie. Merci.